Salut tout le monde c'est Mille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort un peu du lot, je pense qu'il n'y aura pas énormément de vidéos sur ce type de série même si j'aime vraiment faire ça, on parle de mangas pas vraiment connus on fait un peu des points sur les mangas, par exemple on va faire des reviews peut-être sur certains mangas donc tout ça, ça va arriver sur la chaîne j'ai changé de décor, voilà, il y aura une image qui s'affiche pour vous montrer un peu l'entièreté du décor et aussi, j'ai changé de caméra, je vais vous montrer la caméra à l'écran voilà donc sans tarder, on va commencer la vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire allez, c'est parti alors qu'elle rentre de l'école, Inome tombe sur un étrange garçon en cavale dans les rues de Tokyo il s'agit d'Imo-Tep, le plus grand sorcier de l'Egypte ancienne condamné par les dieux à un sommeil artificiel 3000 ans plus tôt mais le monde est menacé par des démons et les joliers d'Imo ont fait appel à lui pour les éliminer aux côtés d'Imo-Tep, le mage se lance dans un combat sans pitié avec l'espoir de trouver la rédemption au bout du chemin on introduit Imo-Tep comme un prêtre légendaire qui aurait été enfermé il y a 3000 ans et qui aurait été réveillé pour tuer des magailles mais on ne sait pas vraiment pourquoi bien sûr, ce sera expliqué dans la suite du manga mais dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoil cette vidéo est vraiment à titre informatif pour vous informer que ce manga est juste incroyable les magailles, ce sont des espèces de monstres mythologiques qui auraient pris l'apparence des dieux pour semer la terreur dans le monde ils auraient été libérés d'un sceau mais tout ça, je ne vais pas vous le dire sinon je vais vous le spoil mais ce seront un peu les ennemis entre guillemets même si ce ne sont pas les vrais ennemis du manga mais qui vont causer beaucoup de soucis à Imo-Tep même s'il aura assez de facilité à les détruire avec son prisme ils peuvent s'apparenter, ils peuvent entrer dans le corps des personnes ils peuvent les manipuler comme l'exemple avec Inome que vous avez vu un peu dans l'intro et que Imo-Tep va libérer l'exemple aussi avec une école et avec des gens qui se font manipuler qui se font complètement écrabouiller la mémoire on remarque quand même que Imo-Tep donc The Grace Priest Imo-Tep dessiné par Makoto Morishita est quand même assez traditionnel dans le type shonen on a ici un héros un peu surdoué avec beaucoup de pouvoir là bien sûr il revient du passé mais on utilise quand même l'Egypte antique donc un endroit avec plein de mystères pour avoir une espèce d'intrigue autour du personnage qui est vraiment excellente et qui part en voyage avec une fille ou avec un groupe de personnes on a ici Anubis un espèce de dieu on va dire le dieu Anubis qui va accompagner Imo-Tep pour se faire enseigner parce que Imo-Tep va l'accepter comme son maître non c'est plutôt Imo-Tep qui va enseigner à Anubis et comme ça on débute avec une histoire bien sûr il y aura plein de nouveaux protagonistes pour aider Imo-Tep et plein d'antagonistes les points forts de ce manga sont qu'ils sont vraiment adaptés à la jeunesse on découvre un peu la mythologie égyptienne qui n'est pas vraiment connue de tous et on a quand même un monde divin assez bien réparti avec des intrigues qui sont excellentes vraiment jusqu'au tome 10 je découvre encore plein de choses j'ai vraiment hâte que le tome 11 sorte parce que ce sera la conclusion pour moi d'un de mes premiers mangas parce que ça ne fait pas longtemps que je suis dans l'univers manga et celui-ci il m'a fait rêver il me fait rêver chaque fois que je le lis que je le relis parce que je relis souvent mes mangas surtout aujourd'hui pour cette analyse que j'ai faite voilà c'est un peu les points forts que je pourrais dire il y a aussi un peu un contraste il y a une histoire d'amour entre garçon, fille on a aussi est-ce que Inome va toujours pouvoir rester avec Imhotep voilà ce sont plein de choses qui seront répandues dans le tome 11 et j'ai tellement hâte que ça sorte j'ai vraiment hésité à vous parler un peu plus de l'histoire mais en même temps si vous avez envie de commencer ce manga je vous le conseille énormément et franchement c'est un manga que si on vous spoil il n'y a plus aucun plaisir à le lire les points négatifs que j'ai à dire ce manga sont assez minimes même si dans chaque oeuvre il y a toujours des points négatifs et on ne peut pas passer à côté là l'énorme point négatif ce serait un peu la redondance de certains combats il y a beaucoup de nouveautés mais parfois un peu de scènes un peu inutiles et parfois ça casse un peu un moment excellent dans un combat et par exemple pendant un combat des discussions à la longue qui sont certes intéressantes pour le background de l'histoire qui est assez exceptionnel mais parfois ça casse un peu l'aspect combat et c'est vraiment un truc que je pourrais reprocher à ce manga mais vraiment s'il y a une adaptation d'anime à ce manga ce qui serait vraiment très 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 rare je ne pense pas que ça arriverait même si Kiyun a fait tout son possible pour que ce manga devienne très populaire c'est pour ça qu'il fallait vraiment faire une revue dessus parce que pas beaucoup de gens lisent ce manga et connaissent ce manga et c'est assez dommage moi je vais lire le tome 11 je vais acheter le tome 11 et il y aura une review sur cette chaîne d'autres au tome 11 donc pour ceux qui seraient intéressés de lire ce manga quand je sortirai ma review du tome 11 bien sûr je parlerai du tome 11 et je n'ai pas envie de vous spoilerer bien sûr ce tome 11 mais ça c'est à voir peut-être qu'il y aura aussi même des reviews sur les tomes derniers c'est à vous de me le dire si vous avez envie que je parle de chaque manga en détail en tout cas voici ce qui clôture cette vidéo je pense avoir assez bien parlé de toute l'histoire aux alentours et c'est comme ça que le premier épisode de Parlons-en est terminé si vous avez d'autres mangas à conseiller que vous aimeriez découvrir que je vous puisse en parler vous pouvez me faire plein de suggestions en commentaire tout est à vous donc en tout cas moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi j'ai adoré la tournée j'ai adoré la faire tout ça c'était vraiment une partie de plaisir et j'espère que le montage vous aura plu et que vous avez eu envie d'acheter ou de lire ce manga en tout cas moi je vous laisse on se voit à la prochaine pour un nouveau Parlons-en bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz